Moment d'émotion, ce midi devant l'Amérique en ligne ukrainien retentit. Plus de 400 personnes étaient venues témoigner leur soutien au peuple d'Ukraine. Des Ukrainiens habitant Pau étaient également présents pour parler de leur pays. Montrez qu'est-ce qui se passe, qu'ils seront au courant en Russie, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas, ils sont levés de cerveau parce que Poutine, portrier, dictateur, qui tue la liberté, qui tue la souveraineté, qui tue tout. C'est bien de parler qu'est-ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui Ukraine est touchée, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui, demain à l'Europe. Donc effectivement il faut parler, il faut éclaircir et il ne faut pas avoir peur, parce que c'est le peur qui provoque en fait, qui donne trop de courage à ce monsieur Poutine, qu'aujourd'hui on lui dit il va te faire foutre et c'est le minimum ce qu'on peut faire d'ici. Cette manifestation à l'initiative de la mairie de Pau avait réuni les députés, les maires, les élus et de nombreux béarnais. Ce rassemblement a aussi le sens d'un soutien admiratif aux dirigeants ukrainiens qui résistent. Et je veux dire simplement que le président Zelensky... Plusieurs appels à l'aide matérielle mais aussi l'accueil de réfugiés ont été lancés par les élus béarnais. Après les prises de parole, les hymnes ukrainiens, français et européens ont été joués, un moment solennel. C'est parti !